Oh la les guys new vlog du mois de mai et ce mois de mai il y a le concert d'Anna Kamoura et de Burnaboy Mais Kamel il est fan en fait Mais je m'en fous de Kamel là, il s'est essayé c'est le comportement Et ça accomplit son comportement Bref 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 A part qu'elles sont chez moi et qu'elles me cassent la tête C'est de là là, demain je vais à Beyrouth Non c'est Beyrouth C'est comment elle a pas pu, tu crois là Quoi ? Damien Damien Tu veux quoi ? Mais c'est vrai toi tu viens Tu l'as invitée ? Quoi ? T'es gênante Quoi ? Non mais rien Comment tu pars toi ? T'es sérieux ça Damien ? Mais je pars pas Mais pourquoi tu m'en fous pas ? Bah je suis d'y veux négocier en fait et ramener maïssa en fait et comme ça on sera tous là Je suis Olibon les gars, je suis trop contente Je suis arrivée hier soir, désolé je ne l'ai pas vlogué parce que j'étais hyper malade Je le suis toujours, je pense que vous l'entendez Mais je vous ai fait énormément de souris sur Snapchat et sur Instagram Je suis trop heureuse d'être là Je suis toujours hyper malade les gars, j'en peux plus Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de vivre ma best life à Beyrouth Donc là c'est parti, je vous prends avec moi Let's go ! Ok ok les amis, ok Je suis sous Covid, je suis Covidée Je n'ai plus d'odorat Allo Je n'étais pas du tout au courant En fait c'est Ryan qui me l'a refilé J'étais pas au courant, voilà c'est génial Bref, today is a new day Là je vais aller boire mon café Et après on va partir à Attendez j'ai fait une liste ce matin à 7h du soir Notre Dame du Liban, allez hop On va au Grand Café et après on part dire Pourquoi y'a ça là ? Allo, on arrête ? Bon les gars, là je suis arrivée au Grand Café Très très sympa J'ai pris une kunafa, c'est un truc d'ici apparemment Et un cappuccino, of course Les gars faites pas attention à ma tête Oh my god, regardez le fromage C'est malgré Bon les amis, je finis ma kunafa Et on se retrouve dans la voiture pour mon petit road trip Je sais pas comment je vais faire Je sais pas d'où je trouve la force là de vivre Parce que je suis vraiment trop KO Mais faut le faire, faut le faire On vient pas au Liban tous les jours Est-ce que vous êtes prêts ? Ce qui me saoule par contre c'est que je peux pas mettre de la musique sur cette truc Quand on met de la radio C'est quoi cette musique ? Y'a pas Skyrock ? Les gars je ne sais pas si vous m'entendez Mais j'étais en train de conduire Donc là, là, et c'est pas je vois une view Mais incroyable Regardez, je me suis arrêtée J'ai fait des photos incroyables Je suis trop, trop contente C'est archi beau Et bon, je dois continuer Parce qu'on va aller à Notre-Dame du Liban Et regardez, je vous présente ma petite voiture du séjour C'est elle qui m'a tendue partout Je l'ai louée chez Sixte Regardez comment je fais mes photos et vidéos C'est avec ce trépied là Voilà, il est petit mais il est super haut J'ai ça Je vous mets le lien dans la description si vous voulez C'est hyper pratique Ok les gars, je suis arrivée C'est incroyablement beau Regardez, c'est Notre-Dame du Liban du coup C'est vraiment magnifique et c'est un lieu de culte Du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour prier Allumer des bougies et tout J'étais pas au courant C'est pour ça que j'ai remis mon pull d'ailleurs Juste avant de sortir Non mais franchement, waouh Je comprends pas pourquoi Avant que je vienne Genre les gens restaient là en mode Ouais, nos reines c'est dangereux Fais gaffe C'est le pays le plus safe que j'ai fait Genre pour l'instant Genre, enfin Le Middle East pour moi C'est vraiment le... C'est archi safe Je comprends pas les gens qui ont peur et tout Du coup, je vais monter à Notre-Dame du Liban Aller, c'est parti On va monter Il est arrivé tout en haut Oh my god Genre, je pensais que On pouvait genre aller plus haut Mais en fait, non, regardez Il y a des petits grillages et tout Pour la protéger Elle a des étoiles au-dessus de la tête Très sympa Franchement les gars, on voit tout d'ici On voit tout On voit tout le Liban, frère On voit tout Beyrouth Très sympa Oh, je suis fan Moi, je suis fan du Liban Mais... Imprenable Je vais redescendre Et je continue mon road trip Là, je vais aller à J-Bail, je crois C'est la ville félicienne la plus ancienne au monde En fait, c'est la ville la plus ancienne au monde Donc, c'est parti On y go ! Non les gars, je n'ai plus de mémoire sur ma carte de mort J'ai trop le seuil En fait, j'en ai une autre Mais elle est à l'hôtel Donc, je continue avec mon iPhone J'ai continué mon road trip J'ai fini avec la Lady of Lebanon Et là, je suis au Vieux Souk Très sympa Je suis là, je me balade toute seule Mais sur Instagram, c'est trop drôle Parce que personne ne croit que je suis toute seule Genre, je crois que quand vous allez voir ce blog, vous allez me croire Mais je ne sais pas pourquoi personne ne me croit C'est hyper beau, je suis jolie Oh les gars, toujours malade, ça ne change pas Plus de ça, mon francement, il me fait encore sortir plein de boutons J'en ai marre J'en ai marre de sous les gens là Mais je n'ai pas encore d'être ici J'ai pris du hummus, of course J'ai pris ça Et regardez la vue La vue, elle est incroyable Non, j'aime trop Très sympa Et l'abonné m'a donné l'adresse de ce resto Il est incroyable Je ne vais pas aller sur Instagram Je vais regarder un petit guide du Liban Suivez mon programme Vous avez trop qu'il est Salut les gars New day in Lebanon Oui, maintenant je parle comme Libanais Je rappelle les cas, je suis morte dans le game Parce qu'hier soir, je suis sortie Je vous explique J'ai rencontré une meuf dans le train Et il s'avère qu'elle était libanaise Elle vit à Munich Moi, j'allais à Munich Et depuis, on a gardé contact, etc Et elle a vu que j'étais au Liban Elle m'a dit Ouais, Nouraigne, je ne suis pas là et tout Mais il y a ma soeur et tout Sors avec elle De tout cas, elle m'a passé le WhatsApp de sa soeur Et hier soir, je suis sortie avec elle Et j'ai rencontré tous ses potes et tout Trop sympa C'était trop trop bien Je trouvais des petits extraits Là, là, ici Voilà Regardez bien Hier, j'ai acheté plein de petits trucs au Souk Donc, j'ai acheté cette djeleba Putain, mais grosse Elle est hyper grande Grange Wish Attendez Donc, hier, quand j'étais au Souk J'avais plus de place dans ma caméra Donc, je me suis dit Je vais continuer sur cela J'ai continué à relier sur cela Et par contre, les gars, je ne comprends pas C'est quoi cette djeleba Mais les gars Je ne comprends pas C'est quoi cette djeleba Bon, le seul Écoutez, hop Moi qui m'ai fait un tiki-toc avec tout à l'heure Écoutez, hop Tant pis Je ne sais pas comment votre djeleba se met les amis Je vais mettre mes meilleures lunettes Guess Hop Je prends mon gros sac où je mets vraiment toute ma vie Encore une bouteille d'eau Hop Et c'est parti Je n'ai pas du tout de programme pour aujourd'hui Comme hier Donc là, je vais le faire au petit-déj Donc, vous venez avec moi Pour vivre ma petite vie de petite libanaise C'est parti J'étais en route avec ma petite voiture tranquillou Et il y a deux personnes qui m'ont arrêtée pour faire une photo Que je me suis arrêtée écoutée C'est parti Ok Donc, c'est pour faire des photos avec des trucs traditionnels Comme ça Ok les gars, on est arrivé C'est ici Wow, the music is loud C'est arrivé La musique est à fond, je ne sais pas pourquoi Les gars, restez là Je reviens Fin du shooting C'était très sympa Là, j'attends de voir mes petites photos du coup Les gars, je suis dans la voiture J'ai le nez tout rouge I'm so sorry Mais je ne peux pas vous proposer autre chose que ma tête en ce moment Genre, avec mon traitement pour la clé J'ai des boutons partout J'ai les lèvres sèches D'ailleurs, le rouge à lèvres, c'est le truc de Selena Fini de faire mes photos Les photos, elles sont archi moches Le mec, il m'a grave arnaqué Putain, elles sont nulles genre Regardez 100€ C'est pas 100€ la photo quoi, frère Bref Franchement, cet arnaqueur, il m'a saoulé Allez hop Après j'avoue Merci J'avoue, ici, ils arnaquent de hauts Enfin, en fait, c'est pas les vrais prix Donc, comme hier au Souk J'avais payé un petit jus d'orange Un jus d'orange comme ça Il m'a dit 4$ Allez, c'est parti les gars Je continue mon road trip à Jaita A la grotte de Jaita Et personne va me déranger cette fois Je suis arrivée J'ai fait prendre un train, je crois Bon les gars, je viens de sortir de la grotte de Jaita Franchement, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai vu de ma vie Je suis choquée carrément C'était trop trop beau Et quand j'ai filmé la grotte de Jaita On est partis dans une autre grotte Et on a pris un bateau Et malheureusement, c'était interdit de filmer Donc je pouvais pas filmer, je pouvais pas prendre de photos Ils nous prennent le téléphone à l'entrée Parce qu'en gros, c'est un mec qui a loué cette grotte pour 100 ans Là, je remarche vers le parking Je vais vous mettre des photos que j'ai trouvées sur Google Je vais les mettre ici Comme ça, vous pouvez voir Mais je vous en supplie, si vous voulez au Liban, venez ici Regardez, j'ai acheté ce petit collier Je suis archi fan Et hier, j'ai acheté cette bague Chez une meuf J'aime trop Ok les gars, je suis arrivée à Batroune Enfin Batroune Et je viens à Illumis Ça a l'air super sympa C'est un truc spécial citron genre Ah c'est cute Wesh, c'est hyper sympa C'est hyper cute Franchement, c'est une dinguerie Je me suis baladée J'arrive et je vois un truc C'est hyper bon Et je me suis dit Oh là là, ça attire grave l'oeil En fait, je crois que je suis dans un truc archi holistique Et c'est un truc à base de citron genre Si vous avez la rêve, c'est trop Regardez mon petit tatouage, c'est trop J'ai pris un milkshake à la menthe et au citron Ça va J'ai pris un cookie au citron Ouais, je sais même pas que ça existait J'ai regardé où je suis et j'ai pris ça En fait, j'ai vu que tout le monde prenait ça Je me suis dit gros, prendre la même chose Et oh my god, j'ai peur de mourir, je vous dis la vérité Oh les gars, si je ne dois pas d'obésité là C'est pas de quoi faire de mourir J'en peux plus manger, j'ai envie de mourir J'ai trop mal au monde J'ai trop mangé Le truc là, il m'a donné envie de vomir Est-ce que je me suis arrêtée là pour voir un peu la vue Parce que c'est hyper beau, je suis choquée Et toujours avec mon petite voiture Est-ce que vous avez la rêve ? Est-ce que... Pourquoi tout le monde rigole ? Est-ce que vous avez la rêve de cette musique Nernière, Kaby, la voiture rouge Nernière, Kaby, la voiture rouge Et si vous avez la rêve, vous êtes des GOATS Les gars, j'en profite vu que vous êtes posés Juste pour vous dire merci de me suivre Merci parce que c'est grâce à vous que... J'entends plus rien, j'entends plus rien Merci, merci de me suivre Merci d'être là depuis des années Même pour les nouveaux Merci, merci, merci énormément Parce que vous savez pas à quel point Votre soutien met de coup dans ma vie L'année dernière, j'avais eu une période hyper difficile Genre c'était la pire année de ma vie J'étais vraiment déprimée Je ne postais plus rien sur les réseaux Etc. Et vous étiez quand même là Donc merci énormément Parce que vous m'avez trop aidée A remonter la pente Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse Je suis hyper reconnaissante envers vous Envers Dieu Envers vraiment tout l'univers Donc merci, merci, merci Et j'espère vraiment que mon contenu Au delà du fait que ça soit des vlogs Que je vous montre ma vie, etc. Au delà du superficiel Bah j'espère vraiment que ça vous aide à vous surpasser Et que vous prenez exemple entre guillemets sur moi A travers tous ces vlogs là Je pense qu'il y a toujours une bonne petite leçon à avoir Et aujourd'hui, c'est le fait de voyager seule De se surpasser De pas avoir peur Moi je suis grosse peureuse Et j'arrive quand même à me débrouiller toute seule J'espère qu'en regardant mes vidéos Bah ça vous pousse en fait à vous faire confiance Comme je me fais confiance à moi Donc voilà Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui Je vous aime de ouf Et écoutez, on continue ce road trip Qui a vraiment très très bien commencé Et j'espère qu'il va bien se finir aussi Il n'y a pas de raison Donc c'est parti On repart ! Je suis entrée at home J'ai fait mon sport C'est mon dernier jour Des 30 jours de challenge Oh my god ! J'en pouvais plus Et j'ai commandé à manger Sympa ! Très sympa tout ça là ! Oh la la ! Je suis KO ! J'ai une heure et demie à rentrer Ça m'a... Ça m'a achevée ! Je vais finir la flamme Et demain je vais aller à tir Je vais aller en beach club je pense En fait j'hésite Soit je vais à tir Soit je reste bronzite toute la journée J'hésite Je sais vraiment pas quoi faire Je pense que je vais aller demain matin Je vais essayer de me lever vers 8h30 Comme ça j'ai le temps de réfléchir à ma journée Parce que le soir en fait je vais aller teiner avec les gens que j'ai rencontré bien en boîte Et après je sors avec une copine que j'ai rencontrée à Rome Qui arrive demain à Beyrouth Donc on sort demain ensemble Je sais pas J'ai pas envie d'être trop fatiguée le soir Mais en tout cas les guys J'ai hâte de manger tout ça là Oh non les bâtards ! J'allais demander à ce qu'ils mettent des frites à la place de... De la purée Bon c'est pas grave On se voit demain Bisous Et surtout bonne nuit Bon les gars Already Je suis prête Je suis partie de l'hôtel Et il s'est passé une dinguerie parce qu'il y a des abonnés qui sont venus me chercher dans mon étage à l'hôtel Et franchement c'est n'importe quoi Faites pas ça C'est vraiment pas bizarre parce que les gens de l'hôtel sont venus me poser des questions en mode Ouais c'est qui ? Pourquoi ils te cherchent ? Et tout et tout Bref c'était horrible Ensuite j'ai passé ma matinée à bronzer J'ai cramé Regardez mes bras comme ils sont noirs Là bah du coup j'ai pris ma petite toiture rouge J'ai conduit Je suis venue à Downtown Beyrouth Et c'est pas je tombe sur quoi ? Une grande mosquée Une mosquée collée à une église Attendez c'est une église ou c'est une mosquée en fait ? En fait je crois que c'est une église Alors que je pensais que c'était une mosquée Ah mais Ah mais les gars en fait je crois que c'est une église C'est pas du tout une mosquée Je vous jure qu'on dirait une mosquée Surtout qu'il y a des petits trucs en haut Je pensais que c'était une étoile et un croissant genre regardez On dirait pas trop une mosquée genre regardez Et en fait hop il y a une croix Et je suis choquée Je suis choquée Je sais pas si on a le droit d'entrer à l'intérieur J'ai l'impression que c'est fermé mais Oui je suis choquée Je suis choquée Je voulais m'arrêter et aller vous montrer un peu Parce que c'est vrai que je suis allée du coup à l'église La grande Enfin la Lady of Lebanon Mais Mais pas ici Mais pas de mosquée Donc du coup je me suis dit peut-être que Comme ça on va voir les deux Mais je vous jure les gars tout est écrit en arabe et tout Non mais c'est pas possible il y a écrit Alhamdulillah Je suis choquée C'est pas possible les gars tout est écrit en arabe Et tout Choquée Choquée Oh je suis choquée Pas choquée toi ? Non Après bon vous me direz c'est juste une langue Bon bah écoutez on va aller voir ça de plus près Ok les gars c'est bon c'est une mosquée En fait je suis allée là-bas et j'ai lu du coup qu'il y avait écrit Mohamed Alasullah et tout en arabe Et juste là-bas c'est une église mais en fait c'est une église à part C'est juste que là avec cette vision là on a l'impression que C'est une église mosquée Enfin je pensais en fait que c'était une église mais juste arabisée du coup Mais vu que j'ai lu les ayats et tout j'ai capté que c'était une mosquée Du coup voilà et ce qui est ouf c'est que juste à droite là regardez on a une autre église Une autre ici une autre encore derrière je sais pas si vous voyez là et une autre derrière donc une deux trois quatre cinq Il y a cinq églises Juste là dans ce périmètre là et une mosquée c'est dinguer D'ailleurs les gars je sais pas si je vous ai montré mon outfit J'ai l'impression que je mets tout le temps la même chose dans tous les cas Un gros cargo, un haut tout hyper serré et mes tracks Je mets tout le temps ça Et ce sac que j'ai acheté chez Urban Outfitters Durant mon voyage à Londres Il l'a acheté 40 dollars Mais les amis je suis fan Genre à chaque fois que je sors tout le monde me dit ouais il est trop beau et tout 40 dollars J'arrête d'acheter des sacs à 1000 balles et tout ça va saouler On va continuer notre petit trip Franchement je sais pas du tout où je vais là Là vraiment c'est au pif Je vais aller me garer quelque part Et je vais marcher, 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 marcher Parce que je suis malade et je suis en fait très très fatiguée C'est parti Désolée comment je tiens la caméra Enfin comment la caméra est tenue mais J'ai pas d'autre choix en fait les amis I don't have the choice Un road trip vraiment où on me voit vraiment pas genre Ah mais petit conseil les gars si vous venez à Beyrouth Ne conduisez pas A part si vous avez l'habitude de conduire en Algérie etc Mais sinon ne venez pas conduire ici C'est le pire pays que j'ai fait en terme de circulation C'est une dinguerie carrément Oh my god Oh my god And who I fire I get with a desire Is my empire Ok 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 Good morning guys Dernier jour à Beyrouth Je suis trop triste J'ai pas envie d'entrer Je vous jure que j'ai pas envie d'entrer Hier soir j'ai retrouvé ma pote Cheryl Que j'ai rencontré par hasard Euh A Rome Arrivée hier comme par hasard Donc on m'a passé toute la soirée ensemble Elle m'a invité à revenir en août Elle m'a dit Noën t'es obligé de revenir en août etc Je peux pas te laisser partir alors que je suis restée juste une soirée avec toi Donc franchement trop trop gentille Et là je suis en train de faire mes affaires Pour partir J'ai trop pas envie je vous jure Et là je suis en train de faire mes affaires Et hier j'avoue je vous ai pas trop vloguer Mais je suis partie au centre commercial Je fais très bien J'ai acheté du coup cette ensemble De chez Oysho Que j'aime trop Wouah My god qu'est ce qu'elle est lourde Euh je finis de ranger tout ça Et euh Bah écoutez on va aller manger J'ai grave envie de prendre un petit dej Euh Libanais Je vais chercher sur internet J'ai pas d'adresse Et euh juste après Je vais aller acheter des falafels Je suis obligé de manger des falafels C'est parti En transition Je me retrouve dans un truc pour mon petit dej C'est la meuf de l'hôtel qui me l'a conseillé Et franchement La view elle est incroyable Je suis choquée La vue de là où je prends mon petit dej Et là je suis posée Toute seule Comme d'hab J'aime bien cette petite solitude là Quand j'ai commencé les voyages toute seule C'était en 2018 J'avais commencé parce que j'avais peur de la solitude Parce que euh Je voulais qu'entrer ça Wesh Y'a un mec sur les bouffoirs Visuellement en parlant Mais c'est pas grave Et la première fois que je suis partie Toute seule En voyage seule C'était parce que j'étais trop dépendante Effectivement Euh De De mon ex Et dès qu'il partait en voyage Seule ou quoi J'arrivais pas à me retrouver toute seule Donc j'allais chez mes parents Etc Etc Et je me suis dit Ok meuf faut que tu changes Et je me suis rendu compte que je n'appréciais pas ma propre compagnie Parce que je me suis jamais retrouvée seule en fait Depuis que je suis née Je suis avec plein de gens Avec mes cousins Mes cousines Mes parents Mes frères et soeurs Euh Avec mon ex et tout J'étais tout le temps avec quelqu'un Et j'ai pris la décision bah du coup de Voyager toute seule Mon premier voyage seul C'était à Mykonos Et avant de partir J'avais vraiment peur Là aujourd'hui Par exemple Maïssa voulait venir avec moi au Libro et tout J'ai dit non C'est un voyage que je vais faire toute seule Parce que j'ai besoin de me retrouver seule Et je regrette pas du tout C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma semaine les gars Je pense guys J'ai reçu mon cappuccino Et surtout j'ai reçu mon nefi Bon il est différent de celui que j'avais mangé au grand café Le grand café si vous voulez c'est de l'autre côté C'est tout là-bas Et eux en gros ils mettent la sauce ici Et c'est moi qui dois la mettre à l'intérieur On navigue à ce cadre Incroyable J'ai envie de faire une photo Mais il y a personne qui m'en prend en photo J'ai le seul Bon il y a mon trépied En vrai Mais je sais pas Hey Bon il y a mon dos Comment il y a mon dos Déjà nous jalous Jalouse Jalouse Tu fais une ronde Tu fais une ronde Tu parles donc Tu parles des autres Je te parles pas de toi Bon il y a mon dos C'est toi qui parle pas de toi Jalouse Tu veux un bon Tu parles des autres Tu parles pas de toi Matam barbare Et ils font apparemment les meilleurs falafels de Beyrouth Et c'est un genre un fast food Donc je prends en portée avant d'aller à l'aéroport Donc c'est parti Let's go ! Ok les amis j'ai acheté mes falafels Chez barbare falafel Il y a plein de barbares ici Il y a barbare falafel, barbare viande Barbare restaurant Oh regardez Incroyable Sabre tea Les gars je peux mourir tellement c'est bon C'est incroyable C'est incroyable Et ça se vend genre comme des chicken wings Paire de 6, paire de 8 Et les gars là je suis dans le côté Le quartier musulman Et je vous jure J'ai normalement commencé bien On sent grave la différence Entre le quartier chrétien Et musulman Et je vous jure Le quartier musulman Moi en fait on m'a dit Ouais Tu peux pas trop mettre t'habillée comme tu veux Et tout on va te regarder Franchement personne va parler Personne va casser les couilles Non en fait les libanais Ils sont gentils Les musulmans aux chrétiens Ils sont tous trop sympas J'aime trop 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 Non c'est vrai que ça va devenir ma nouvelle ville Allez ça va l'aéroport C'est parti Ça va mettre du Ayana Kamoura à fond en fait Hello Vous allez me tuer Mais c'est pas grave J'ai une bonne excuse Non en vrai j'ai zéro excuse Depuis que je suis rentrée du Liban les gars Je n'ai pas filmé Et ça va faire genre Deux semaines J'ai tellement filmé Ces derniers temps Donc au Liban En Turquie etc Si vous avez suivi mon Mon vlog du mois d'avril En fait je faisais des trucs Sympa etc Mais c'est vrai que je me suis grave concentrée sur ma diète Je me suis grave concentrée sur le sport Donc j'allais tous les jours au sport Même après mes 30 jours J'ai continué à y aller 5 fois par semaine Je fais du pilates Aujourd'hui j'ai décidé de filmer Pourquoi ? Parce que today is not a day comme les autres en fait Aujourd'hui c'est Beyoncé Day guys Tomorrow I'm going to see Ayala Queen Donc j'ai mis ça Voilà un petit haut orange de chez Jennifer J'ai mis un petit cadeau Parce que voilà Et j'ai mis mes J'ai mis ces chaussures là Je prends avec moi Je prends pas la cam Parce que je crois que c'est interdit Donc je prends mon téléphone Je vlog avec mon téléphone Et see you tout à l'heure Au concert de Beyoncé Bisous Bon guys Je suis arrivée Et je suis avec Shrena Tamut En fait Et on va On va voir Beyoncé Mais on est pas super méga J'ai pas d'habitude On est super excités là On est normal En fait c'est parce qu'en fait Y'a Aya aussi ce soir Arrête qu'ils vont nous attraper notre veste Si on me dit ça Oui mais ils savent Genre nous notre queen C'est Niki C'est Liana C'est Aya Tu vois On y va vraiment pour le show You know Bonjour Bonjour Ça va et vous ? Merci Bon bah on a notre propre van En fait Star 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 Le monde sa mère Meuf le monde Je suis choquée Guys Je suis choquée J'ai jamais vu ça Alors que j'ai Ouais Attends Attends Non mais guys Je suis choquée On est super bien placés C'est une dent gris Avec ma go Et mon autre photo Non franchement c'est une dent gris Oh my god Chat Non Oh my god On y est On y est Non mais une guys Regardez C'est une dent gris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour guys Quand je vous dis que j'ai dormi jusqu'à midi J'ai dormi jusqu'à midi J'ai tellement de trucs à faire Guys Aujourd'hui c'est Aya Day Donc faut que je parte manger Je reviens Je vais me préparer Mais de la tête aux pieds Je vais aller acheter des faux cils Bref Ce soir j'ai envie d'être en rose Je sais pas pourquoi Mais je crois que j'ai envie d'être en rose Donc tonight We're going to Wine up Ça va Wine up Wine up Ça va En doggy Doggy Je suis trop heureuse Je suis trop heureuse de voir Ayana Kamoura Ayana Kamoura Oh no Oh my god Je crois que j'ai plus ce qu'il fait que Beyoncé Ah mais faut que je fasse un petit débrief de Beyoncé Alors J'ai été déçue Parce qu'elle n'a pas chanté mes musiques Elle n'a pas chanté Hello Elle n'a pas chanté If I were a boy Bref C'est gros 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 classique Elle n'a pas chanté Elle a chanté juste En fait Elle a plus chanté les musiques Tout 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 Tu vois Genre électro et tout Enfin Renaissance quoi A part ça c'était ouf J'ai jamais vu une performeuse comme ça en femme Et c'est ouf Parce que dans quelques années On va en reparler de cette tournée Tout le monde va dire Ouais Renaissance Tour et tout J'étais là J'étais là Donc merci à mes bébés Maybelline Franchement Je vous adore Merci merci Et ce soir c'est Jennifer Qui m'invite au concert Diana Kamoura Donc là je vais aller manger avec ma grand-mère Après je rentre pour un petit ravalement de façade Parce que c'est pas possible C'est pas possible Re les gars Je n'ai plus la même tête Non genre j'ai un dent pour me transformer C'est grave Je passe de moche à un peu fraîche Regardez ma tenue Oh my god J'aime trop Guys je suis en train de me préparer pour le concert de Aya En fait finalement ma tenue est verte Je sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle était rose En fait elle est verte Voilà comment je suis habillée Mais je pense que je vais changer de bas Je pense que je vais me mettre en jean Je pense que je vais me mettre en autre chose Je voulais juste vous montrer mon look final Ce que vous aimez bien J'ai mis ça J'ai mis le crayon de chez Maybelline Inc Voilà Ok les gars maintenant c'est parti Je vais aller voir la reine Anna Kamoura Bisous Il y a mes arrivées à la loge Jennifer avec Trana Tom Wood Ah tu blushes sur deux journées ? Non je fais un vlog du mois On va venir à la comme la dit T'es un grand homme Victor Pugu Tu crois qu'il va venir à Nesca ? Oh les bâtards Non il va pas venir c'est son mec Ça rejoint Il va venir il est là ? Je crois Mais je suis allé voir la reine Anna Kamoura Musique 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 Hello guys, nous sommes le 31 mai 2023, donc c'est le dernier jour de ce vlog, et avant ça, il s'est passé quelques trucs, mais genre improbables, hier et avant-hier, donc avant-hier, il me semble, je suis repartie au concert d'Ayana Kamoura, c'était la folie, ce n'était pas du tout prévu, avec Richard en fait, on est parti bruncher, ensuite on nous a pris nos voitures à la fourrière, et en plein milieu, Maisam m'appelle, elle me dit, Nina j'ai trouvé des places pour Ayana Kamoura, on y va ! Donc du coup avec Richard, on a tracé, on est parti au concert d'Ayana, donc je suis allée deux fois, c'était incroyable, elle a tellement une belle voix, c'est incroyable, les gens, ils n'arrivent toujours pas à voir qu'elle a une belle voix, et là ce matin les gars, j'ai fait des petites brêtes, j'aime trop, j'adore, franchement c'est hyper beau, et en fait je vais redevenir brune normalement, là dans le vlog du mois de juin, et je voulais du coup me coiffer pour le Sénégal, je vous dis du coup au mois prochain, merci d'avoir regardé ce vlog les gars, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, et à me dire en commentaire ce que vous voulez voir d'autre sur ma chaîne, gros bisous, salut !